Chapitre 6 L'hydre de l'Erne Héraclès avait repris la route sans broncher après avoir reçu les ordres de son cousin Eurysthée. Il n'avait ni pali ni scié en entendant sa voix naziarde et fluette prononcer le nom du monstre terrible qu'il devait maintenant affronter. Il n'était pas question de lui offrir ce plaisir-là. Maintenant qu'il était à nouveau seul avec lui-même, Héraclès se laissa aller à un profond désespoir. Alors, l'hydre de l'Erne, nul n'ignorait dans toute la Grèce qu'il n'y avait de monstre plus redoutable que celui-là. L'hydre était une sorte de serpent à dix têtes et à l'haleine mortelle. Personne ne s'approchait des marées où elle vivait comme un parasite. C'était Hera elle-même qui l'avait élevée sous un platane, sur une sorte de colline, près des sources d'amimones, où elle avait maintenant son repère. Héraclès connaissait son existence depuis toujours, sans qu'il sache bien comment, sans doute grâce aux histoires que lui racontait sa mère. Jamais il n'avait imaginé qu'il aurait un jour à l'affronter, ni qu'era préparé ce combat depuis tant d'années. Il avançait pourtant vers son destin, tête basse, et la peur accrochée à chacun de ses pas. D'abord il ne vit pas le char qui se dirigeait vers lui. Il s'écarta sans y jeter un oeil pour lui céder le passage, mais on l'interpella. « Héraclès ! » La voix lui était familière, mais elle venait de si loin, du fond de sa mémoire, comme d'une autre vie, qu'il crut avoir rêvé et ne se retourna pas. Il vivait depuis trop longtemps déjà avec la certitude qu'il était seul au monde. Mais la voix s'obstina. « Héraclès ! C'est moi ! Yolaos, tu ne me reconnais pas ? » Il sursauta. Au son de cette voix, c'est toute sa vie passée qui lui revenait d'un coup, le souvenir du bonheur enfui qu'il avait détruit. Yolaos était planté devant lui. « Je suis venu, comme je te l'avais promis. Ne dis rien, s'il te plaît. Laisse-moi venir avec toi. » « Non, Yolaos, c'est impossible. Tu sais pourquoi. Alors va-t'en. » Sans plus attendre, il reprit sa route, mais son neveu le suivait dans son char, sans un mot. « Héraclès lança. Tu sais où je vais ? Je dois combattre l'hydre de l'Erne. Tu veux toujours rester ? » Yolaos avait pâli, mais c'est d'une voix ferme qu'il prononça ses mots. « Je reste. Je veux être avec toi, mon oncle, s'il te plaît. » Héraclès haussa les épaules. « Tu es trop jeune, Yolaos, et bien trop intrépide. Fais comme tu veux, mais débrouille-toi pour ne pas m'encombrer. » Yolaos hocha la tête, n'osant sourire. La vérité, c'est qu'il avait peur, lui aussi, désormais. Comment venir à bout d'un monstre aussi effroyable ? Le soleil brillait de tous ses feux lorsqu'ils parvinrent aux abords du marais où la bête immonde avait son repère. Mais la lumière ne perçait pas à travers la forêt touffue et une brume épaisse les empêchait de voir leurs propres pas. Avançant à tâtons, ils sentirent bientôt une odeur épouvantable, si âcre qu'elle leur leva le cœur. Leurs yeux piqués, leurs bouches devinrent sèches, ils se mirent à tousser, manquant d'air. Ils étouffaient. « Mets un foulard autour de ta bouche ! » ordonna Héraclès. Yolaos s'exécuta. L'air qu'il respirait était toujours aussi malsain, mais il cesser de tousser, pressant le pas, sentant qu'il faudrait faire vite s'ils voulaient rester en vie. Ils arrivèrent enfin devant un marais aux couleurs sombres et glauques, épais comme de la boue. Silencieux et tremblant, ils se tenaient prêts à voir surgir la bête. Tout était étrangement silencieux et glacé. Pas un seul gazouillis, pas un souffle d'air pour faire bruire les arbres. Pas de crissement d'insectes non plus. Rien qui ne fut en vie. Ils sentaient l'humidité traverser leurs vêtements et frissonnaire. Héraclès se baissa lentement, ramassa une pierre et la jeta dans l'eau. Elle fit un bruit mat et sourd et fut aussitôt engloutie par les eaux noires. À nouveau, le silence s'abattit sur eux comme une menace. Ils n'entendaient que le battement de leur cœur. Héraclès fit signe à Yolaos de rejoindre le char. Il voulait tenir son neveu éloigné pour passer à l'attaque. Yolaos hésita un instant, puis il obéit. Puisqu'une pierre n'avait pas suffi à faire sortir l'hydre de ce marais puant, Héraclès décida d'en envoyer autant qu'il en faudrait. Des dizaines, des centaines et de plus en plus grosses. Bientôt, une pluie de pierres s'abattit sur les eaux noires de l'Erne, provoquant un rafut étonnant au milieu de ce silence de plomb. Et soudain, la bête surgit. Surprise dans son sommeil, elle éructait de rage. À moins que ce ne fût son état habituel, mais Héraclès n'eut pas le temps d'y songer. Il avait devant lui un monstre gigantesque, dix fois plus grand que lui. Sa peau d'un gris verdâtre était celle d'un reptile. Dix longues tiges lui servaient de coups, tous agiles et souples, virevoltant à une vitesse affolante, certains dressés plus haut que la cime des arbres, d'autres rampant sur le sol, rapides et sournois comme des vipères. Chacun des coups se terminait par une tête hérissée de piquants tranchants et des langues pointaient de chaque bouche dans laquelle on devinait des rangées de dents acérées. Héraclès recula de quelques pas, se retrouva adossé contre le tronc d'un arbre, sous le choc de cette apparition. C'était pire que le pire de tous les cauchemars qu'il ait jamais fait. La bête faisait claquer ses multiples mâchoires à la recherche de l'intrus qui avait osé s'aventurer dans son repère. Héraclès serra son poing autour de son épée et, sans trembler, de toutes ses forces, il se lança à l'assaut du monstre. Il n'avait plus le choix. Il lui fallait se battre. Comme il était à droit, son premier coup porta. Une première tête tomba, tranchée nette sur le sol, juste au pied du héros. Elle faisait elle seule trois fois la taille d'un homme. Héraclès lui jeta un coup d'œil effrayé tandis qu'il entendait dans son dos le cri étouffé de son neveu Yolaos. Plus que huit, se dit-il en son fort intérieur pour se donner du courage. Quelle ne fut sa surprise qu'en relevant les yeux, il vit deux têtes poussées en lieu et place de celles qu'il venait de trancher. Comme si la partie de l'hydre qu'il venait de dompter recevait pour la peine une aide qui allait se multiplier à l'infini. Alors, il comprit pourquoi on la disait invincible. Elle se nourrissait de son propre sang pour proliférer, s'engendrant elle-même en tirant sa force et sa vitalité des blessures qu'on lui infligeait. Comment vaincre un monstre avide des coups qu'il pouvait recevoir ? Héraclès crut sa dernière heure arriver. Il doit y avoir un moyen pourtant d'empêcher ses têtes de repousser, se dit-il en continuant à se battre comme un forcené. Il avait déjà tranché trois têtes et six avaient repoussé. Le combat était de plus en plus inégal. Héraclès sentait ses forces s'affaiblir. Il eut soudain l'idée d'utiliser le feu pour éloigner cette bête qui vivait au fond de l'eau. Il cria « Yolaos, allume un feu, vite ! » Yolaos s'exécuta et bientôt il apportait à son oncle des flambeaux. Héraclès s'en saisit et les brandit devant les têtes du monstre. L'hydre, surprise, se mit à cracher une salive jaunâtre sans parvenir pourtant à éteindre les flammes. « Je ne me suis pas trompée, » murmura Héraclès. « Elle déteste le feu. » D'une main, il trancha deux têtes et, dans un même élan, de l'autre, il brûla la blessure. Maintenant de toutes ses forces la flamme sur la plaie qui s'était mise à grésiller et à se sentir horriblement mauvais. L'hydre salivait de plus belle, crachant tout ce qu'elle pouvait, un son terrible s'échappant de toutes ses têtes atroces. Mais Héraclès tint bon jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Quand il enleva le brandon, il constata qu'enfin, plus rien ne poussait à la place. La satisfaction d'avoir trouvé la faille de son adversaire redoubla ses forces. Il fit signe à Yolaos de brûler chaque coup dès qu'il aurait coupé une tête. À deux, organisés rapides comme ils l'étaient, ils se révélèrent redoutablement efficaces. Il ne resta bientôt plus que trois têtes. De temps à autre, ils se jetaient tous deux des coups d'œil satisfaits pour s'encourager et ne pas relâcher leurs efforts. Mais Héra, qui suivait depuis l'Olympe chaque phase du combat avec une attention extrême, ne voyait pas d'un bon œil l'hydre perdre ses têtes une à une. Elle fit tomber au pied de notre héros, un immense crabe, qui lui pinça aussitôt le talon. Héraclès hurla sous l'effet de la douleur. Il laissa tomber son épée. Son pied saignait abondamment et le crabe ne lâchait pas prise. L'hydre, voyant son adversaire affaibli, en profita aussitôt pour s'enrouler autour de ses hanches, espérant l'étouffer progressivement. Yolaos tétanisé vit le regard de son oncle vacillé. Il sentit qu'il était prêt de s'évanouir sous l'effet d'une douleur aiguë. « S'il perd connaissance, on est fini de lui ! » pensa-t-il horrifié. Voyant l'épée à terre, il lui lança sa massue. Héraclès s'en saisit et, dans un accès de douleur et de rage mêlés, il frappa le crabe de toutes ses forces, si fort qu'il l'écrasa en une seule fois. La carapace se brisa en un craquement épouvantable et le crabe explosa en mille éclats aux quatre coins des bois. Furieux, Héraclès poursuivait son combat. Il ne lui resta bientôt plus qu'une seule tête, la dernière. Plusieurs fois, il tenta de lui porter un coup fatal, mais la bête y échappait chaque fois. L'épée sifflait dans le vide. Héraclès, porté par son élan, tournait sur lui-même. Il sentait son cœur se crisper d'angoisse. Si près du but allait-il échouer, comment mettre fin à la vie d'un monstre réputé immortel ? Il était la proie d'un obscur pressentiment. Même morte, l'hydre allait continuer à le poursuivre comme un mauvais rêve ou une malédiction. Il avait peur, oui, infiniment. Et la vue de la dernière tête tranchée, gisant à ses pieds, ne fit pas disparaître l'angoisse. Il la regardait, agonisante, et eut cette étrange pensée. C'était presque un pressentiment. L'hydre était irrémédiablement une part de lui-même. La tête inerte qu'Héraclès croyait morte se mit à se tortiller sur elle-même. Le héros crut l'entendre glousser comme en écho à ses pensées intimes. Pris d'une rage attisée par la peur, il saisit la tête à main nue et la jeta dans un trou qui l'obstrua à l'aide d'un énorme rocher. « Tu peux rire, sale bête ! Tu vas vivre dans ce trou pour l'éternité ! Personne ne viendra te chercher là ! Te voilà condamné ! Pour toujours ! » Et soulagé d'avoir remporté la victoire, il éclata d'un rire féroce qui résonna longtemps au-delà des marées lugubres sur lesquelles le monstre avait régné. Mais Iolaos le pressa de partir. Le rire de son oncle lui lassait le sang. Héraclès ne l'écoutait pas. Il errait au milieu des têtes tranchées, tout entier à sa rage et à cette peur qui ne le quittait pas. Et soudain, il s'empara de son carquois et trempa une à une les flèches dans le sang de la bête. « Que fais-tu, mon oncle ? » murmura Iolaos épouvanté. « Elles seront empoisonnées à jamais ! » s'exclama Héraclès. « Ce seront des armes redoutables ! » Iolaos frémit. « Viens, mon oncle, je t'en supplie, il est temps de rentrer ! » Héraclès acheva cependant de préparer ses flèches pour les autres combats qu'il aurait à mener. « Encore dix ! » se dit-il effaré. Ils se mirent enfin en route, marchèrent plusieurs jours pour rejoindre Mycène. Eurysthée ne les attendait pas, persuadés qu'Héraclès était mort. Quand on lui annonça sa présence aux portes de la ville, il fut incapable de croire le messager. Ce n'est que sur l'insistance de ses conseillers qui, tour à tour, étaient allés vérifier qu'Héraclès était bel et bien là, qu'Eurysthée se résolut à apparaître. Quand il vit son cousin, Héraclès s'écria. « Voilà, cousin ! J'ai cru que tu ne viendrais pas ! » Yulaos ne put s'empêcher de rire à son tour. Eurysthée se vexa. « On me dit que tu as tué l'hydre, soit, mais ce travail ne comptera pas, car tu as bénéficié de l'aide de ton neveu. Ainsi, je l'annule. » « Que dis-tu, cousin ? » « Comment oses-tu, espèce de froussard ? » « Réfléchis bien avant d'annuler cette épreuve, car ce sont mes propres mains, alors, dont tu risques de sentir la force autour de ton cou maigrelé. Tu entends ? » « Oui, » bafouillait Eurysthée dans un souffle. « En fait, je plaisantais, mais dorénavant, quand même, tu devrais être seule. » « Quant à ta prochaine épreuve... »